On a le choix de faire un cycle comme ça, chronologiquement, ou de mélanger le programme. Et les sonates de Beethoven, que j'ai joué depuis très longtemps, la première fois, l'intégrale, en 1960, j'ai toujours fait des programmes individuels. Parce que, d'abord, pas tout le monde vient aux huit concerts. Dans les sonates de Schubert, c'est la moitié, c'est plus simple. Et donc, il y a des gens qui viennent pour un, deux, même trois concerts. Et je voulais donner une idée de la totalité de la création de Beethoven à chaque programme. Et j'ai essayé de mettre une œuvre de jeunesse, une œuvre de la période du milieu, et les dernières œuvres. Parce que le style se développe beaucoup. En effet, du dernier style, il y en a cinq sonates, à partir des opus 101, 106, 109, 10 et 11. Et il y a une quantité naturellement plus large des œuvres de la première époque et de la deuxième époque. Donc, je mélangeais ça aussi bien que possible. Et il y a une quantité naturellement plus large des œuvres de la première époque.